Bonsoir tout le monde, comment allez-vous ? Salut les terminales. Est-ce que vous êtes en forme ce soir ? J'espère que vous êtes en forme. On va bosser dur sur la lecture graphique, un thème essentiel selon moi du bac. On va en reparler. Comment ça va, Oumy ? Ça va très bien. Séance spéciale aujourd'hui, c'est Rachel qui anime. On va voir ensemble la lecture graphique, sujet super important au bac et un des sujets les plus difficiles parce que la lecture graphique, ça, vous n'aimez pas trop. Non, non, ils n'aiment pas. Et pourtant, ce n'est pas si compliqué que ça, vous allez voir. Mais c'est vrai qu'il y a quelques notions à maîtriser et être à l'aise avec certaines petites astuces. Et après, ça roule tout seul. Mais à mon avis, c'est vraiment à la mode. Donc, je sens, je sens que ça va tomber. Vous penserez à moi le jour du bac si… Vous penserez à nous le jour du bac si ça tombe parce que moi, je suis presque sûre qu'il y aura des questions de lecture graphique. Voilà. Et je n'ai pas d'info particulière, mais je le sens. On va démarrer parce qu'on a plein de choses à aborder ce soir. Et M. Robo, partage d'écran. OK. Alors, plan du live. Aujourd'hui au programme, plein de choses intéressantes, plein de choses croustillantes. Déjà, on va revoir comment lire graphiquement f prime de a, le nombre dérivé de f en a. Ensuite, comment déterminer l'équation de la tangente en a. On en a parlé ensemble la semaine dernière et la semaine d'avant. Mais on en reparlera cette fois-ci graphiquement. Comment lire les variations d'une fonction, comment lire le signe d'une fonction et enfin, comment lire la convexité. Et ensuite, on appliquera tout ça sur des sujets type BAC. Vous voyez qu'on a du boulot. Allez, c'est parti. On émarre avec le rappel numéro un. Comment lire graphiquement f prime de a. Alors, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer comment on lit graphiquement f prime de a ? Louis me dit le coefficient directeur. Alors, effectivement, f prime de a correspond au coefficient directeur. Mais coefficient directeur de quoi ? Coefficient directeur de la tangente en a. Il y a combien de points sur une courbe ? Répondez-moi dans le chat. Il y a combien de points sur une courbe ? Il y en a une infinité. Eh bien, chaque point, regardez, je prends la courbe qui est en dessous là. Vous voyez tous ces points-là sur la courbe ? Chaque point de la courbe a sa propre tangente. C'est un peu comme si je vous dis, vous, chaque élève a son numéro de portable. Chaque élève a son compte Insta, ou pas d'ailleurs. Eh bien, chaque point de la courbe a sa propre tangente. Maintenant, si je vous dis de lire graphiquement f prime de a, eh bien, il y a deux cas. Alors, voyons ça ensemble. Premier cas, premier cas. Voilà, si la tangente en a est horizontale. Qu'est-ce qui se passe si la tangente est horizontale ? Je vous écoute. Exactement. Si la tangente est horizontale, dans ces cas-là, f prime de a, réflexe, ça fait zéro. Directement. D'accord ? Donc, je vous montre juste un petit dessin rapide, très moche, mais on s'en fiche, c'est juste pour que vous compreniez. Si jamais je vous dessine une courbe comme ça, ici, au sommet, vous voyez que la tangente, elle va être horizontale. Voilà. Là, vous avez une tangente horizontale. Eh bien, admettons que là, ce soit 1. f prime de 1, directement, ça fait zéro. Dès que la tangente est horizontale, ça fait zéro. Deuxième cas, un peu plus compliqué. Si la tangente n'est pas horizontale, donc sinon, on dit qu'elle est oblique. Alors, dans ces cas-là, f prime de a, c'est ce que disait Louis, f prime de a, c'est le coefficient directeur de la tangente en a. Je vous montre sur mon petit dessin moche. Si, par exemple, je me place en, je ne sais pas moi, genre en moins 1. On va dire que moins 1, il est là. Je descends sur la courbe. D'accord ? Alors, déjà, il faut que la tangente soit tracée. Ce n'est pas à vous de deviner où est la tangente, comment est la tangente. Donc, la tangente, ne vous inquiétez pas, on va vous la tracer. D'accord ? Une fois que la tangente est tracée, comme ça, on met des petites flèches, il va falloir trouver deux points de la tangente. Attention, j'insiste, pas deux points de la courbe, deux points de la tangente. Alors, par exemple, un point ici a et un point ici b. Et ensuite, vous allez faire yb moins ya sur xb moins xa. Alors, évidemment, prenez des points judicieux. Ne me prenez pas des points moches, genre 1,2, 3,7. Non, ça, ça ne va pas. Prenez des points bien placés sur la droite. Et alors, une faute que je vois souvent chez les élèves, une fois qu'ils sont en contrôle, ils me disent, j'ai eu un bug. Je ne savais plus si c'était yb moins ya sur xb moins xa ou xb moins xa sur yb moins ya. Et ma petite astuce, Ilan vient de la dire, en tout cas en privé, c'est les y, ils grimpent. Y, ils grimpent. Donc, comme ils grimpent, ils sont en hauteur. D'accord ? Donc, toujours les y en haut et les x en bas. Alors, venez, on fait un exemple. Ici, si je vous demande de me déterminer graphiquement f prime de moins 1, f prime de 3 et f prime de 5. Je vous laisse une minute chrono. Vous avez la courbe devant les yeux et vous essayez de me faire les trois nombres dérivés. À tout de suite. Comment on fait pour f prime de moins 1 ? On prend deux points sur la tangente. Laquelle ? La première. Oui. Donc, on se met en moins 1. Première chose, on monte sur la courbe. Et là, vous cherchez la tangente. Je n'ai pas le droit de vous demander f prime de moins 1 si la tangente n'est pas tracée. Donc là, la tangente, elle est tracée. Elle est comme ça. On va donc pouvoir prendre deux points. Qu'est-ce que tu as pris comme point ? Celui qui passe par l'axe des ordonnées. C'est-à-dire lui, j'imagine. Attends. Oui. Je vais essayer de le faire en celui-là. Oui. On l'appelle A. C'est quoi ces coordonnées ? L'ordonnée, c'est 3. La psy, c'est 0. Voilà. 0 et 3, ça, c'est pour le point A. OK. Un autre ? J'ai pris moins 2 pour la psy. C'est moins 1 pour l'ordonnée. Pas mal. Vous le voyez ou pas, celui-là ? Le point B de coordonnées, moins 2, moins 1. Tu aurais aussi pu prendre le point moins 1, 1 qui est là. Un peu sûr. Tu peux. Tu peux tant qu'il est sur la tangente, Aymen. Tout va bien. Ce qu'il faut, ce n'est pas me prendre deux points n'importe où sur la courbe. C'est la faute que je vois souvent. Des êtres qui me prennent un point ici, un point ici, n'importe quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Mais si le point est sur la tangente, il n'y a aucun problème. En tout cas, les deux points que tu m'as pris me conviennent très bien. Le point B, tu m'as dit que c'était quoi ces coordonnées ? Moins 2 ? Oui. Moins 2, moins 1. OK. Alors maintenant, avec ça, on va pouvoir faire F prime de moins 1. Tu vas donc appliquer la formule qui est ici. Je t'écoute. Ça fait moins 2, moins 0. Alors, attention. Y, B, moins Y, A. Les Y, Y. Moins 1, moins 3. Voilà. D'abord, les Y. Moins 1, moins 3. Moins 1, moins 3. Et en bas ? Moins 2, moins 0. Voilà. Parfait. Ça fait quoi, moins 1, moins 3 ? Moins 4. Moins 2, moins 0. Sur moins 2, ça fait 2. Excellent. Ça fait 2. Il y a un moyen de vérifier que c'est cohérent. Si la tangente grimpe, monte, ce qui est le cas-là. On voit bien qu'elle monte. Alors, dans ce cas-là, le coefficient directeur, il est forcément comment, Aymen ? Positif. Tout à fait. Et si la tangente descend, par exemple, ici, alors dans ce cas-là, le coefficient directeur, il sera forcément… Négatif. Négatif. Exactement. Tiens, reste avec moi. F prime de 3 ? Ça fait 0. Bravo. Réflexe. Je vous ai réveillé. Réflexe. Dès que vous avez F prime d'une valeur où la tangente… Et là, c'est le cas. Regardez bien si on se place en 3. Ici, on monte. La tangente, elle est horizontale. Dès que la tangente est horizontale, réflexe immédiat. Ça fait 0, car la tangente est horizontale. Merci beaucoup, Aymen. Qui veut passer avec moi pour le dernier F prime de 5 ? Regarde, tu te mets en 5. Oui. Tu te mets en 5 sur l'axe des F6. Je monte jusqu'à la courbe. Voilà. Première chose, tu montes sur… Donc là, 1, 2, 3, 4 et 5, on est là. On monte jusque la courbe. On arrive là. Oui. OK ? Alors, la faute à ne pas faire, c'est de me dire… Ah mais Rachel, ça fait 4. Ça, c'est la faute que je vois souvent. Oui, c'est ce que je faisais en fait. Ça serait de répondre à quelle question de me dire que ça fait 4 ? Ce n'est pas F prime de 5. Ça serait de répondre à la question F de 5, Nida. Mais là, je ne te demande pas F de 5, je te demande F prime de 5. Donc, tu te mets sur la courbe. Est-ce que la tangente est tracée ? Oui. Oui, elle est là. Je choisis deux points. Tu choisis deux points. Allez, je t'écoute. Tu prends ce que tu veux tant qu'ils sont sur la droite. Je vais prendre le 6. Alors, attends. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah oui, il n'est pas mal ? Le 3, l'axe des ordonnées et le 6, voilà. Ça me plaît. Alors, attends. Je ne vais pas appeler ça A et B parce que j'ai déjà utilisé A et B. Je vais appeler ça C. Donc, C, il a pour coordonnées 6 et 3. Tu m'en donnes un autre ? Et pour le point D, est-ce qu'on peut prendre 5 et 4 ? Bien sûr. 5, regardez. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. C'est nickel. OK. Donc, le point D, 5, 4. Donc, tu vois, ce n'est pas parce qu'on est sur la courbe qu'on n'a pas le droit de le prendre. Ce qui est important, c'est qu'on soit sur la tangente. Donc là, tu m'as pris deux points. Parfait. On va donc installer F prime de 5 égale. On n'oublie pas de commencer par les Y en haut. Je t'écoute. On fait 4 moins 3 sur 5 moins 6. Eh bien, voilà, je vois. 4 moins 3, ça fait quoi ? Ça fait 1. 5 moins 6. Moins 1. 1 sur moins 1. 1. Moins 1. Attention. Moins 1. OK. Et la tangente, elle monte ou elle descend là ? Elle descend, donc c'est négatif. Donc, c'est logique. OK. Et on est fiers, Nida ? Je suis très fière, oui. Merci beaucoup. C'est quoi la petite phrase que je dis tout le temps ? On est fiers ? Et on encadre. Et on encadre. Pensez à encadrer vos résultats, ça fait toujours plaisir à vos examinateurs. Nickel. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à toi. C'était le premier appel très important. Très, très important. Et on va continuer. Vous penserez à moi le jour du bac parce que moi, je suis sûre que ça va tomber, cette question. Allez, on passe au rappel numéro 2. Comment déterminer l'équation de la tangente en A ? Alors, est-ce que quelqu'un peut prendre la parole et me redonner la formule magique ? Levez la main, ceux qui ont envie de passer avec moi à l'oral. La formule, Jass. Est-ce qu'on peut lui activer son micro ? On l'a revu et la semaine dernière et la semaine d'avant. Donc, j'espère que tout le monde la connaît. Bonjour. Salut, Jass. C'est Jassim. C'est ton prénom ou c'est Jassim ? C'est Jassim. Jassim. Joli prénom. Alors, je t'écoute, Jassim, pour l'équation de la tangente. F prime de A, facteur de X moins A plus F de A. OK. Tu sais ce qu'on va faire ? C'est un petit peu facile comme question. Ce qu'on va faire, c'est que tu vas rester avec moi, si tu es d'accord, évidemment. Et on va essayer de trouver l'équation de la tangente à l'exercice précédent. D'accord ? Et je vais te demander l'équation de la tangente en moins 1. Attends, j'écris la question. Donc, déterminer l'équation de la tangente en moins 1 de l'exemple précédent. Donc, du coup, première chose qu'on fait, Jassim, dès qu'on voit le mot équation de la tangente, réflexe, on pense à notre formule. Sauf qu'à la place de mettre A, on met ? Moins 1. Voilà. Donc, T, 2.Y égale, et tu me remplaces les 3 A, 1, 2, 3, par moins 1. Je t'écoute. Donc, on a F prime de moins 1. F prime de moins 1, je crois qu'on l'a calculé. C'était là ? Oui, c'était 2. Ça faisait 2. Donc déjà, je peux remplacer F prime de moins 1 ici par 2. Ensuite, on met une parenthèse, on met X plus 1. Et F de moins 1, il suffit juste d'aller lire sur la courbe. F de moins 1, c'est 1. Bravo. C'est 1. Donc, plus 1. On ne va évidemment pas s'arrêter là. On va développer le 2. Donc, on a 2X plus 2 plus 1. 2X plus 2 plus 1. Finalement, l'équation de la tangente, c'est ? 2X plus 3. Et on est fiers ? Et on encadre. Et on encadre. Bravo. Merci, Jasmine. Merci. Parfait. Ça va, c'était un petit rappel mignon, celui-là. Rappel numéro 3. Alors, comment déterminer graphiquement les variations de F ? Donc, qui dit variation dit Space Mountain. Alors, pourquoi j'appelle ça le Space Mountain ? Parce que dès qu'on vous demande les variations d'une fonction à lire graphiquement, vous devez penser… Tout le monde a déjà été à Euro Disney faire du Space Mountain. Donc, vous devez penser à des montagnes russes. Vous regardez juste si ça monte ou si ça descend. D'accord ? Donc, je vous ai pris une courbe. Et on va regarder ensemble si elle monte ou elle descend. Jusque-là, elle monte. Ensuite, elle descend. Et elle remonte. D'accord ? On appelle ça… Alors, on va le tracer ensemble, là. Le tableau de variation. Donc, je vous montre comment ça se trace. Normalement, vous le connaissez tous. Le tableau de variation d'une fonction. Donc, on installe le tableau en mettant d'abord X. En haut, vous mettez le domaine. Alors, soit le domaine est donné. Soit, comme là, il n'est pas vraiment donné. Mais on voit qu'on va de… On va dire qu'on va de moins 12 à 10 sur le graphique. J'aurais pu mettre aussi moins l'infini plus l'infini. Donc, moins 12 jusqu'à 10. On va laisser une ligne de libre pour l'instant. Vous verrez après pourquoi. Et ici, on va mettre F. Donc, les variations, je répète, on monte. Donc là, vous mettez une flèche qui monte. Puis, on descend. Donc, on met une flèche qui descend. Et enfin, on remonte. Alors, pour que le tableau soit complet, déjà, il faut donner les valeurs au niveau des X. Très important. Donc, ça monte jusqu'à X égale moins 6. Puis, ça descend jusqu'à X égale 2. Et enfin, ça remonte jusqu'à la fin. Alors, on pourrait placer les images. On va le faire rapidement. Les images, j'appelle ça les étages. D'accord ? Vous allez les lire sur l'axe des ordonnées. Donc, au début, on est au moins 1, moins 2, moins 3. Vous voyez ici que ça démarre en moins 3. Puis, on monte à quel étage ? On monte au 1, 2, 3e étage. Ensuite, on redescend au moins 1. Et enfin, on remonte 7, 8. Ouais, on monte jusqu'à 8. OK. Alors, le tableau pourrait être parfait. Mais, j'aimerais que vous rajoutiez systématiquement, quand vous faites un tableau de variation, une ligne. Une ligne pour quoi ? Une ligne pour F prime. Exactement, Ilan. Donc, on va mettre ici F prime. Et en fait, là, à partir des variations de F, on va pouvoir en déduire le signe de F prime. Vous voyez comment je remplis mon tableau ? À l'envers. Vous, vous avez l'habitude de le construire en faisant d'abord le signe de F prime, puis les variations de F. Eh bien, là, c'est le sens inverse. Donc, quand ça monte, c'est positif. Quand ça descend, c'est négatif. Quand ça monte, c'est positif. Et quand on passe de plus à moins ou de moins à plus, on passe par zéro. Ça, c'est le tableau de variation. Est-ce qu'il y a des questions ? Lucas, je vois que tu lèves la main. Est-ce qu'on peut activer le micro de Lucas ? Oui, s'il te plaît. J'avais une question. Je ne comprends pas pourquoi à F, on commence à moins 3, sachant que c'est au niveau de moins 12. Tu as raison. Tu as complètement raison. Tu as complètement raison. Non, mais tu as complètement raison. Donc là, tu sais ce que je vais faire ? Je vais mettre moins 11. Merci beaucoup. Tu as complètement raison. Ça démarre à moins 11. Le moins 3, en tout cas, il est en moins 11, pas en moins 12. Et d'ailleurs, et d'ailleurs, et d'ailleurs, la même erreur à la fin, du coup. Oui, parce que c'est en 6, du coup. Tu as complètement raison. Tu vois ? Non, pas en 6. Ce n'est même pas en 6, ce n'est même pas en 8. Ce n'est en rien du tout. Qu'est-ce qu'on va mettre ? On va mettre… On va mettre 6,5. Je vais mettre 6,5. Ok. D'accord, mais tu as complètement raison. Merci beaucoup, Lucas. De rien. Alors, j'adore. Quand les éves me corrigent, alors ça me fait trop plaisir. 7,5 me dit Raphaël. Et il a peut-être raison. Attends que je regarde bien. Parce que ça y est, je vieillis. Moi, je ne vois plus bien. Ouais, 7,5. Merci. Allez, on continue. Comment déterminer graphiquement maintenant le signe de F ? Alors, on a dit que pour les variations, on pensait Space Mountain. Est-ce que ça monte ? Est-ce que ça descend ? Et maintenant, pour le signe, vous allez penser au niveau de la mer. Alors, c'est quoi le niveau de la mer ? C'est l'axe des abscisses. Et là, vous allez juste regarder si vous êtes au-dessus ou au-dessous du niveau de la mer. Donc, venez, on installe le tableau. Il ressemble un petit peu, le démarrage en tout cas ressemble à ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc, on fait X. On va mettre le domaine. On va remettre le même que tout à l'heure. Du coup, moins 11 et 7,5. Et là, on va regarder si on est au-dessus ou en-dessous. Donc, regardez, au démarrage, on est en-dessous. Puis, on passe au-dessus. Ensuite, on repasse en-dessous. Et à la fin, on est au-dessus. Donc, ça fait quoi ? Ça fait en-dessous. Là, je mets F de X, évidemment. On parle de F. Donc là, on est en-dessous, c'est-à-dire moins. Puis, au-dessus, plus. Puis, en-dessous, moins. Et enfin, plus. Et là, vous allez me dire pour quelle valeur on passe de au-dessus à en-dessous et inversement. Donc là, la première valeur, c'est pas vraiment moins 10. On va mettre, soyons précis, moins 9,8. On va mettre à peu près. Là, on fait avec la précision permise par le graphique. On ne peut pas faire mieux. La deuxième valeur, ici, on va dire que c'est moins 0,5. Et enfin, la dernière valeur, ici, c'est 4. C'est ce qu'on appelle le tableau de signes de F. Donc, moins, ensuite plus, ensuite moins et enfin plus. On passe au rappel numéro 5 qui est… Alors, Ayman me dit, c'est pas souvent demandé ça. C'est pas souvent demandé, mais justement, c'est là où vous vous plantez. Parce que comme ce n'est pas des questions qui tombent tout le temps, quand elles tombent, elles peuvent faire très, très mal. Donc, c'est pour ça que j'ai fait exprès d'en parler. Comment lire graphiquement la convexité de F ? Alors, la semaine dernière, Ongmi en a pas mal parlé. Elle a même fait une vidéo sur YouTube sur la convexité. Je ne sais pas si vous l'avez vue. En tout cas, elle résume bien l'importance et les choses les plus importantes de ce thème, la convexité. Alors, comment voir si une fonction est convexe ou concave uniquement en utilisant le graphique ? Est-ce qu'il y a quelqu'un de tiens qui peut me rappeler ce que ça signifie convexe ou concave graphiquement ? Alors, comment on voit si une fonction est convexe ou concave graphiquement, Safia ? Du coup, je me suis rappelée de ce que vous avez dit dans une autre vidéo. Du coup, la fonction, elle est concave, elle a la forme d'une cave. Tout à fait. Et elle est convexe si c'est l'inverse. Exactement. Concave, ça va ressembler un peu à une cave. Vous savez, les caves à 20 comme ça. Donc, concave, ça ressemble à une cave. Et convexe, ça ressemble à un truc comme ça. Alors, la vraie définition mathématique, ce n'est pas ça. La vraie définition mathématique, c'est qu'une fonction concave a toutes ses tangentes situées au-dessus d'elle. Donc, regardez, là, les tangentes, elles sont au-dessus. Et convexe, les tangentes sont situées en dessous. D'accord ? Alors, du coup, Safia, si tu regardes le graphique, est-ce que tu peux me dire sur quel intervalle elle est convexe et sur quel intervalle elle est concave ? Donc, sur l'intervalle moins 11, moins 2, elle est concave. Tout à fait. Donc là, vous voyez, sur tout le début, elle est concave. Alors, comment tu as su que ça s'arrêtait en moins 2 ? Tu as raison, mais comment tu l'as su ? Je trouve que c'est là où se trouve le point d'inflexion. Tout à fait. Comment tu le vois ? En fait, ça forme une sorte de droite. Oui, et la droite, elle est comment ? La tangente, elle est comment, là ? Elle traverse la courbe. Elle est traversante. Exactement. Dès que la tangente est traversante, regardez, elle passe de au-dessus à en-dessous. Alors, dans ce cas-là, c'est qu'il y a un… C'est quoi le mot, Safia ? Point d'inflexion, exactement. Donc là, elle est concave sur moins 11, on va dire que c'est moins 11 le début, jusqu'à moins 2. Là, il y a un point d'inflexion, on va en reparler après. Et ensuite, sur… Moins 2 et moins 7,5. Voilà. Elle est convexe. Sur moins 2, 7,5. Elle est convexe. Vous avez vu que j'exclus parce que le domaine, on va l'ouvrir. Et en moins 2, qu'est-ce qui se passe ? Il y a un point d'inflexion. Voilà. La courbe CF possède un point d'inflexion. Point d'inflexion en moins 2. Parfait. Nickel. OK. Donc ça, c'était pour lire graphiquement la convexité. Et maintenant qu'on a fait tous ces rappels, eh bien, je vous propose de prendre un extrait d'un sujet de BAC, le Liban 2018, et de nous entraîner. Alors, je vais être obligée de réduire un petit peu. Donc là, lisons rapidement l'énoncé. Après, je vais vous laisser du temps pour chercher. Donc, il s'agissait d'un… Vous n'avez pas justifié graphiquement la convexité ? Ah bah si, Louis. La convexité, c'est uniquement avec le graphique que j'ai réussi à la déterminer là. Pourquoi ? Parce que ici, quand les tangentes sont situées au-dessus, automatiquement, elle est concave. Et donc ça, ça se lit uniquement par le graphique, puisque je n'avais pas de calcul à faire. Ici, elle est convexe, puisque les tangentes sont en dessous. Et ici, tu as un point d'infection, puisque la tangente est traversante. OK ? Alors, on va lire rapidement l'énoncé. Alors, les élèves ont la fâcheuse tendance, lorsque le texte est en italique, bizarrement, de ne pas le lire. D'accord ? Pourtant, quand c'est en italique, même si c'est en italique, il faut le lire. Donc, on le lit rapidement. Cet exercice, c'est un QCM, questionnaire à choix multiples, pour chacune des questions suivantes. Une seule, très important, une seule des quatre propositions est exacte. Aucune justification à ne demander. Ah, ça vous aimez bien. D'accord ? Donc là, vous n'avez pas à justifier, mais nous, on va quand même justifier. Une bonne réponse rapporte un point. Une mauvaise réponse, plusieurs réponses. Ou l'absence de réponse à une question ne rapporte ni n'enlève aucun point. Donc, il faut répondre quoi qu'il arrive. Pour répondre, vous recopiez sur votre copie le numéro de la question et indiquerez la seule bonne réponse. Voilà. On a représenté ci-dessous la courbe représentative d'une fonction F. Très important, ce n'est pas la courbe de F prime. Ce n'est pas la courbe de F prime prime. C'est la courbe d'une fonction F. Donc, c'est F. Ainsi que deux de ses tangentes au point d'abscisse 2 et 4. Et maintenant, je me tais et je vous laisse chercher. Alors, attendez. Je vais être obligée de réduire au moins pour les deux premières questions. Je vous laisse faire les deux premières. Une minute chrono et ensuite, on fera les deux suivantes. Je vous en laisserai une minute. C'est parti. Allez, c'est parti. Alors, je vais juste répondre à la question de Lucas qui me demande pourquoi je n'ai pas inclus dans le dernier appel. Je pense que c'est ça, Lucas, sur lequel tu veux que je revienne. Pourquoi j'ai exclu les bornes ? Parce qu'en fait, le moins 2, pour moi, c'est vraiment uniquement pour le point d'inflexion qu'on en parle. Donc, du coup, je l'ai exclu. Maintenant, si vous l'incluez dans les deux domaines, vous aurez également les points. Pas de panique. D'accord ? Mais je trouve ça plus judicieux de l'exclure quand vous parlez de concave et de convexe et uniquement de le garder pour le point d'inflexion. D'accord ? Donc, voilà. Selon moi, maintenant, ça se trouve dans certains exercices, dans certains bouquins, vous allez les trouver inclus. Et il n'y a pas une faute. On ne dit pas que ce n'est pas continu. On dit juste qu'elle est concave et j'ai exclu le moins 2 de concave et de convexe pour l'inclure uniquement dans le point d'inflexion. Allez, on passe. Qui a envie de passer avec moi ? Ça, vous savez faire. Pour la première question, F prime de 4. Ilan. Alors, F prime de 4, Ilan. Comment on fait ? Eh bien, on va prendre deux points sur la tangente. En moins, en 4. D'abord, qu'est-ce qu'on fait ? On se place d'abord en… En 4. Voilà, en 4. Ensuite, on monte sur la courbe. Et là, on observe la tangente parce qu'on aurait pu hésiter avec celle-là aussi. Mais là, on voit bien que la tangente qui nous intéresse, c'est celle-ci. Ok ? Alors, prends-moi deux points sur la tangente. Au choix. Alors, un premier point de coordonnée 4, 2, tout simplement. Voilà, tout simplement, celui-là. Le point A de coordonnée, je me mets sur le côté 4, 2. Un autre point. Et un deuxième point B de coordonnée 6, 3. 6 et 3, je vais vérifier. Donc, 4, 5, 6, 1, 2, 3. Parfait. Il y avait aussi 0, 0, tout simplement. Oui. D'accord ? Tu avais aussi 2, 1. Tu avais aussi moins 2, moins 1. Mais les deux points que tu as pris me conviennent, donc je n'ai rien à dire. Ok. Alors, maintenant qu'on a fait ça, tu me fais la petite formule. Alors, du coup, c'est égal à 3, moins 2, sur 6, moins 4. Voilà. 3, moins 2, sur 6, moins 4. Vous voyez, toujours les Y d'abord. Donc, 3, moins 2, sur 6, moins 4. Ça me donne quoi ? Un demi. Un demi. Déjà, il y en a que tu aurais pu éliminer d'office. Oui, enfin, peut-être 2. Oui. Pourquoi ? Parce qu'en fait, sachant que la tangente, elle est croissante, du coup, ça serait positif. Obligatoirement, c'est positif. Donc, les deux négatifs, on peut les dégager. Donc, on avait le choix entre 2 et 0,5. Et effectivement, la bonne réponse, c'est… C. La réponse, c'est 0,5. Merci, Ilan. On passe à la question 2. Qui veut passer avec moi ? Jasmine. Alors, l'équation de la tangente au point d'abscisse 2. Donc, du coup, ce sera de la forme f' de 2. Oui. Facteur de x moins 2. Alors, f' de 2, facteur de x moins 2. Plus f de 2. F de 2, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Alors, il faut qu'on trouve d'abord f' de 2 et f de 2. Oui. Donc, graphiquement, on lit que f' de 2, c'est moins 1. Alors, toi, tu le lis directement. À mon avis, Jasmine, ce qu'elle fait, c'est une autre technique qui est plus rapide, mais qui est moins jolie au niveau de la rédaction. Je précise. Donc, c'est de se mettre sur la tangente. Et une fois que vous êtes sur la tangente, vous vous décalez de un cran vers la droite. Et là, vous regardez ce qui se passe. C'est ça que tu fais, Jasmine ? Oui, exactement. Et là, qu'est-ce qui se passe ? On descend de un cran. Donc, le coefficient directeur, c'est moins 1. C'est une méthode qui marche très bien, qui n'est plus système D, j'ai envie de dire, et qui est moins facile à justifier en termes de calcul. Mais comme là, il n'y avait pas de justification à donner, tu as bien fait. F de 2, ça vaut quoi ? F de 2 vaut 3. Vaut 3. Donc, on va aller injecter tout ça dans l'équation qui est là. Je t'écoute. Donc, on a moins 1, facteur de x moins 2. Plus ? Plus 3. On développe. Et donc, ça fera moins x plus 2 plus 3. C'est-à-dire ? Moins x plus 5. Et donc, c'est la A. Moins x plus 5. Et c'est donc la réponse A. Parfait. Merci beaucoup, Jasmine. Merci. Une autre petite question. Allez, la question 3. Alors, le truc, c'est qu'il va falloir… Je vais devoir dézoomer. Vous me dites si ça va encore, si vous voyez encore bien. Question 3. Je vous laisse 30 secondes pour la chercher, même pas. Et si quelqu'un a envie de passer avec moi l'oral, qu'il n'hésite pas à lever la main. Merci. F est convexe sur l'intervalle ? Et là, j'attends la réponse. 2, 6. Alors, tu me dis sur l'intervalle 2, 6. De 2 à 6. Effectivement, sur cet intervalle-là, la fonction est convexe. Viens en vérifier. Alors là, du coup, ça va être laquelle des bonnes réponses ? A, B, C ou D ? D. Oui, 2, 5. Exactement. D'accord ? Toutes les autres, on peut les éliminer une par une. Pourquoi ? Parce que sur moins l'infini 2, de moins l'infini à 2, elle est concave. Sur moins l'infini 0, 5, pareil. Moins l'infini 0, 5, elle est concave aussi. Et sur 0, 4, elle est un peu concave et un peu convexe. Mais nous, ce qu'on voulait, c'était que convexe. Merci beaucoup, Aymen. On passe à un autre exercice ? Donc là, pareil, un QCM. Une seule des trois réponses est exacte. On indiquera le numéro. Bon, comme d'habitude, je vous laisse chercher. Vous avez, il y a combien ? Il y a 6 questions. Je vous laisse 3, 4 minutes ? Alors, avant de répondre aux questions, je voudrais faire quelque chose. Donc, on va faire un truc, ce que j'appelle moi les tableaux magiques. Donc, les tableaux magiques, regardez. Je vais juste reprendre le graphique. Vous lisez bien l'énoncé. Dans le repère ci-dessous, on a tracé la courbe orientative d'une fonction F. Donc, c'est un énoncé classique. Ce n'est pas la fonction F', ce n'est pas la fonction F', c'est vraiment la courbe de F. D'accord ? Et je vais mettre en dessous. Je vais recopier la courbe. Et je vais faire ce que j'appelle mes tableaux magiques. Alors, tableaux magiques, il y en a deux. À quoi ils ressemblent les tableaux magiques ? Le premier ressemble. Alors, ici, on va mettre en haut le domaine. Ici, on va mettre la dérivée. Et ici, on va mettre la fonction F. Et le deuxième tableau, il ressemble un peu à un tableau drapeau. Je l'appelle le tableau drapeau, d'ailleurs. Et celui-là, c'est plutôt le tableau de convexité. Et vous allez voir qu'avec ces deux tableaux, normalement, ce genre d'exercice, vous allez les cartonner. Donc, en haut, on mettra le domaine. C'est quoi le domaine ici, Anna ? Moins 5 et 4. Là, on n'a pas de doute. Parce qu'on a des petites croix qui nous permettent de dire que c'est moins 5 et 4, ce qui était un peu moins clair dans l'exercice de tout à l'heure. Donc, ici, je mets le domaine dans les deux. Alors, regardez bien. Le premier tableau, ici, on met F prime. Ici, on met F. Et le deuxième, on met F prime prime, F prime et F. OK ? Alors, on va prendre le premier. La courbe F. Est-ce que tu peux nous donner ces variations, s'il te plaît, Anna ? Elle augmente jusqu'à moins 3. Elle est croissante jusqu'à moins 3. Ensuite, elle est décroissante jusqu'à 1. Non, jusqu'au bout. Regarde. T'as raison, il y a un petit palier, mais ça ne change pas le fait qu'on continue de descendre. Donc, au niveau des variations, ça ne va même pas se voir qu'il y a un palier. D'accord ? En revanche, on va pouvoir peut-être faire apparaître quelque chose. Qu'est-ce qui se passe quand il y a un palier comme ça ? Il y a une tangente horizontale. Et qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure quand il y avait une tangente horizontale, Anna ? La dérivée, elle vaut quoi ? Ça veut dire qu'ici, il y aura quand même une bulle en 1. Tu vois, en 1, il y aura une bulle, mais ça continue de descendre. C'est ça qui est rigolo. Alors du coup, une fois qu'on a fait ça, il n'y a plus qu'à remplir les signes. Ça fait quoi du coup au niveau des signes ? C'est positif, donc plus, moins. Et après ? Exactement. Reste avec moi et on fait le deuxième tableau magique. Donc là, vu que la courbe qu'on nous donne, c'est la courbe de F, on va d'abord remplir F. Ok ? Donc, elle est convexe ou concave là, au démarrage ? Elle est concave. Elle est concave jusqu'à quelle valeur ? Jusqu'à moins 1,5. Moins 1,5. Donc, concave, puis quoi ? Un point d'inflexion. Oui, il y a un point d'inflexion parce qu'il y a une tangente traversante, tout à fait. Ensuite, elle passe en mode convexe. Convexe. Très bien. Et après ? Ça repart en concave. Ça repart en concave. Vous voyez, là, vous avez une deuxième tangente qui traverse. Elle est horizontale et traversante et ça repart en concave. Donc, tac, concave. C'est concave, le premier point d'inflexion, il est en combien ? Moins 1,5. Et le deuxième ? Deuxième en 1. Ok. Maintenant qu'on a rempli ça, donc là, je vais juste mettre PI pour point d'inflexion. Maintenant qu'on a rempli ça, on peut remplir tout le reste. Pourquoi ? Parce que quand la fonction est concave, qu'est-ce qui se passe au niveau de F prime prime et F prime ? Alors, je crois que F prime prime est négatif. F prime prime est négatif, tout à fait. Et F prime, du coup, est décroissante. Décroissante. Vous avez vu comment j'ai rempli ? D'abord ça, puis ça, puis ça. Continue. Ensuite, F prime prime est positif. Et donc, la fonction F prime est croissante. Croissante, oui. Et enfin ? C'est négatif. Et donc ? F prime est décroissante. Parfait. Et bien, maintenant que vous avez fait les deux tableaux magiques, vous allez voir que votre exercice, ça va être un jeu d'enfant. Anna, on est parti pour la première question. Donc là, on me demande, quand est-ce que F est concave ? Regardez ce que je vais faire. Je vais découper les questions une par une. Comme ça, j'ai les tableaux magiques devant les yeux. Alors, quand est-ce que la fonction est concave ? Alors, c'est la réponse B. C'est la réponse B. Pourquoi ? Par rapport au tableau. Voilà, le tableau, vous voyez, concave. Nous, ce qu'on voulait, c'est qu'elle soit concave. De moins 5 à moins 1,5, c'est la réponse B. Nickel. Tu m'en fais une deuxième ? Ok. Attends, je découpe. C'est l'avantage de l'iPad, c'est que nous, on peut faire ce qu'on veut. On peut découper, on peut s'amuser. Donc, deuxième question. Là, on te demande, la courbe C admet un point d'infection, deux points d'infection ou trois points d'infection ? Alors, c'est la réponse B, deux points d'infection. Et regardez, un, deux points d'infection. Vous voyez ici, vous avez deux tangentes traversantes, donc deux points d'infection. C'est à nouveau la réponse B. Merci, Anna. Merci. J'aimerais donner la parole à Paul, s'il est d'accord, évidemment. Alors, on passe à la question 3. Je la découpe. Je la positionne. Et comme ça, tu peux me la faire. Je t'écoute. Alors, du coup, sur l'intervalle moins 5 et moins 1,5, la fonction F prime est décroissante. Ah non. Oui, si, si. Désolé. T'as été regardé dans quel tableau ? Le premier ou le deuxième ? Le deuxième. Le deuxième. Deuxième tableau magique. Et là, regardez, on vous demande la fonction F prime, si elle est croissante, décroissante ou change de variation. Donc, dès qu'on vous parle des variations de F prime, on parle de cette partie-là du deuxième tableau magique. Effectivement, quand on est de moins 5 à moins 1,5, la fonction F prime, elle est décroissante. Donc, c'était à nouveau, vous direz que j'ai fait exprès, à nouveau la réponse B. Tu m'en fais une autre, Paul ? Question 4. Attends, je la découpe. Vous avez vu qu'avec les tableaux magiques, comme ça va vite, toutes les réponses sont devant vos yeux. C'est ça qui est génial. Alors, la 4. Là, on te demande quoi ? On me demande du coup pour toute X appartenant à l'intervalle moins 3 et 1. Du coup, on a F prime de X qui est inférieur ou égal à 0. Voilà, on te demande le signe de F prime. D'accord ? Donc, le signe de F prime, c'est dans quel tableau ? Le premier tableau. Dans le premier tableau. Alors, sur moins 3, 1, moins 3, pardon, moins 3 à 1, la fonction F prime, elle est comment ? Elle est inférieur ou égal à 0. Elle est négative. Tout à fait. Donc, c'est la réponse ? B encore. Encore la réponse B. Merci, Paul. Pas de souci. Qui m'aide à faire les deux dernières ? Alors, la 5, Ilan. Alors, F prime prime de X supérieur ou égal à 0 pour toute X de l'intervalle… Alors, quel tableau déjà ? Alors, le tableau numéro 2. De toute façon, il n'y a pas de doute là parce que dès qu'on nous parle de F prime prime, ça ne peut être que le tableau numéro 2. OK ? Parce qu'il n'y a pas de F prime prime ici. Alors, on veut savoir quand est-ce qu'elle est positive ? Elle est positive sur quel intervalle F prime prime ? Moins 1, 5, 1. Voilà, c'est là. Donc, c'est de moins 1,5 à ? 1. A 1. Alors, maintenant, on regarde ce qu'il nous propose. C'est la réponse C. Voilà, il n'y a pas de doute. Ouf, ce n'est pas que B. J'avais peur à un moment donné. Merci, Lan. Et alors, je vois qu'Aimen a baissé la main. Peut-être qu'il ne voulait pas faire la dernière. C'est possible. Et je l'ai déjà dit. Ah non, il relève la main. Allez, on finit avec cette question 6. Aimen. Alors, ça va être un petit peu plus dur parce que c'était trois affirmations complètement différentes. On y va pour la première. F de moins 1,5, est-ce que c'est égal à moins 4 ? On regarde la courbe déjà. Oui. Là, on va regarder la courbe. F de moins 1,5. Attends, je me mets sur la courbe. Moins 1,5, c'est là. Est-ce que ça fait 4 ? Ça fait 5, non. Ah, ça fait 5. Donc, déjà, on peut éliminer la A. F prime de moins 1,5. Comment on peut lire F prime de moins 1,5 ? On prend deux points de la tangente. Oui, mais déjà, attends, il y a un truc. Elle est où la tangente ? Elle est comme ça. Elle monte ou elle descend ? Elle descend. Ça va être forcément comment ? Négatif. OK. Il nous propose 5. Ah ben, c'est faux. On élimine d'office, là, le truc. Donc, on sait que c'est la réponse C. Et comme le jour du bac, ils vous disent sans justification, vous pourriez faire ça. Mais nous, on en profite. Il nous reste une minute. Vous savez que je vous lâche toujours à l'heure. Il nous reste une minute. Donc, on peut quand même faire l'équation de la tangente en moins 1,5. Donc, comment on fait ? On calcule F de moins 1,5. Oui. Alors, F de moins 1,5, ça fait quoi ? On prend deux points. Attends, F d'abord. F de moins 1,5, ça fait ? 5. Ça fait 5. Je vais le mettre sur le côté. F de moins 1,5, ça fait 5. Maintenant, F prime de moins 1,5. On peut prendre le point moins 1,5 et 5. Ouais. On peut prendre le point moins 2 et 7. Attends, je vais les mettre ici. Moins 1,5 et 5. Et l'autre, tu as pris quoi ? Moins 2 et 7. Moins 2 et 7, ça me plaît. Et on fait la formule. Ça fait 7 moins 5. Sur ? Moins 2 plus 1,5. Bravo. 7 moins 5, ça fait quoi ? 2. Moins 2 moins plus 1,5. Moins 0,5. Et divisé par 0,5, ça revient à multiplier par 2. Tu le savais, ça ? Et moins 4. Voilà, donc ça fait moins 4. Du coup, on va pouvoir tout rentrer dans la tangente. Donc, ça fait Y égale. Attends, on va se mettre en bas. Donc, T de point Y égale F prime de moins 1,5 fois X moins moins 1,5 plus F de moins 1,5. Je t'écoute. Ça fait 4X. Ça fait 4. Pourquoi 4 ? Parce qu'on l'avait trouvé ici. Ah non, c'est 4 ou moins 4 ? Attention. C'est moins 4, pardon. Moins 4. Moins 4. Moins 4, facteur de X plus 1,5. Plus F de moins 1,5, ça fait 5. Ouais. Et on développe. Ça fait moins 4X. Moins 6. Moins 6 plus 5. C'est-à-dire ? Donc, 4X moins 1. Et c'est ce qu'il voulait. On est fiers ? On encadre. Et on encadre. Merci, Aymen. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a fait revoir plein de choses intéressantes. Encore une fois, si ça tombe au bac, vous penserez à nous parce que c'est très important. Très, très important. On vous souhaite une excellente soirée à tous. Merci et bravo de vous motiver comme vous le faites. Et on vous tient au courant, évidemment, sur WhatsApp, sur Instagram, sur Facebook, partout. Donc, n'hésitez pas à nous suivre. Bye bye à tous. Bonne soirée à tout le monde. Bye bye. Salut tout le monde. Sous-titrage ST' 501